Salut Fabien. Bonjour Sébastien. Tu es mannequin dans la vie, c'est ta profession. Comment ça se passe la vie de mannequin ? C'est difficile de travailler dans ce milieu ? C'est quoi un peu tes expériences, ton début de carrière ? Alors dans ce genre de milieu le début de carrière est très difficile à part si vraiment on a de la chance et donc ça marche par réseau. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la belle vie, ce n'est pas on rentre dans l'agence, tout de suite les castings et beaucoup de clients, donc tout de suite on est pris et on monte en flèche. Non, ça passe par beaucoup de castings où l'on n'est pas pris parce que malheureusement c'est le mieux où on ne choisit pas, on est choisi. Donc tant qu'on n'est pas choisi, c'est difficile de démarrer, surtout que beaucoup de clients se disent bon ben il n'a encore rien fait, on ne va pas le prendre alors qu'il faut bien commencer quelque part pour avoir de l'expérience. Comment tu as commencé ta carrière ? Alors c'est très simple, j'ai commencé ma carrière, d'abord il y a un photographe qui m'a fait quelques photos et comme il avait l'habitude, il était de Paris, il m'a dit tu devrais tenter quelques agences, etc. Lui connaissait donc il m'a présenté aux agences, j'ai été pris en agence de pub, donc agence de pub il s'occupe des photos, des pubs, parfois des films et de là c'est parti donc j'ai dû monter m'installer à Paris et c'est là que j'ai commencé ma carrière en fait. Ça fait combien de temps que tu as commencé dans ce milieu ? Alors j'avais déjà fait des allers-retours sur Paris depuis 2-3 ans pour tester un petit peu la température et puis c'est vraiment depuis un an que je suis sur Paris, je reste et je m'y donne à 100%. Tu le dis, il a fallu que tu t'exiles à Paris, à Marseille c'est pas possible de percer dans ce milieu ? Le milieu de la mode à Marseille en fait, il ne marche pas vraiment, il n'y a pas un terrain favorable à pouvoir exercer cette profession au milieu. Pourtant un gars comme Djabi Kony, c'est un Marseillais, il a explosé en ce moment, c'est un peu ton modèle, c'est cette carrière que tu aimerais faire ? Je le connais assez bien parce qu'on était dans la même agence à Marseille et lui pareil en fait, Marseille c'est occasionnel en fait, le boulot de mannequin à Marseille c'est assez occasionnel, c'est des petits trucs et c'est à Paris vraiment qu'il a explosé, pareil, c'est vraiment là-bas qu'il a pu s'épanouir dans cette profession. Quand on évoque le mannequinat, on pense naturellement aux filles, c'est vrai qu'elles font quand même plus de couvertures de magazines, elles font aussi plus la une de la presse à scandale, notamment avec leur problème d'anorexie. Est-ce que c'est un problème qui existe chez les hommes ? En fait, le marché des hommes est diversifié au niveau des corps, donc il y a un marché pour les hommes musclés, il y a un marché pour les hommes plutôt minces et il y a parfois certains hommes qui sont touchés par l'anorexie, mais de façon générale, on demande beaucoup plus souvent aux filles, il y a un ratio, un quota plus gros de, un coefficient si on veut de filles, à qui on demande vraiment d'être maigre, d'être grande et vraiment maigre pour faire les défilés. D'accord, donc ce que tu es en train de m'expliquer en fait, c'est que c'est peut-être moins contraignant d'être mannequin homme comme mannequin fille. Exactement, ah oui tout à fait. Moins dangereux pour la santé aussi ? Aussi ouais. Et du coup, ça fait moins de bruit dans la presse ? Ça fait moins de bruit dans la presse et puis de toute façon, la mode c'est un métier plus centré sur les femmes que sur les hommes. Il y a, d'ailleurs c'est un des seuls métiers où on peut dire que les femmes gagnent beaucoup mieux leur vie que les hommes pour faire la même chose en fait, c'est ça. Quand on voit les hommes travailler dans le mannequinat, on se dit toujours qu'il y a un problème, qu'au niveau sexuel, ils sont obligés d'être ambivalents, qu'ils sont presque obligés d'avoir des postures d'homosexuel. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être homo pour réussir dans la mode quand on est un homme ? Alors, non, pas du tout. On n'est pas obligés d'être homo par exemple pour faire un magazine homo tel que Têtu, si je peux le citer. Mais, ça peut gêner évidemment que si l'on est plutôt hétéro, ça peut être gênant, certaines postures. Après, on n'est obligés de rien. On accepte ou on n'accepte pas. Ok, mais j'espère que tu perds sur un tout cas. C'est gentil, je te remercie. A plus. Merci. Merci.